La vie n'est qu'un jeu quand nous découvrons que nous sommes de passage sur terre. Dans ce livre, je compare la vie à un jeu, non pas que ce soit toujours amusant et facile, bien au contraire. Quand vous jouez aux petits chevaux, aux dames, aux échecs, etc., et que vous perdez une pièce, ça ne fait jamais plaisir. Mais tant qu'il reste une seule pièce jouable, la partie n'est pas terminée. On peut même en regagner d'autres. La situation peut s'améliorer, même dans les instants qui paraissent désespérés. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et là, j'avais envie d'en faire une, aller savoir pourquoi. Peut-être pour venir en aide, en soutien à une ou des personnes qui en ont besoin. Pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, j'écris des livres. La plupart du temps, ce sont des romans, des nouvelles, ou des histoires. Alors, ça peut être policier, science-fiction, c'est à l'intérieur. Les nouvelles peuvent être de cette taille-là, les romans un peu plus épais. Et parfois, je fais des autobiographies. Voilà, la première, toute première, c'était ma découverte de la Bretagne. Et celle-ci, donc, je l'ai écrite. C'est ma plus personnelle. Ce n'est peut-être pas la meilleure qui a été écrite. Mais c'est ma histoire la plus intime, on va dire. Et aussi, comme je vous ai dit, j'essaye de décrire pourquoi, en fait, nous sommes ici, sur Terre. À la fin, je cite quelques sources, dont un livre que j'ai lu, suite à une rencontre dont je parle dans ce livre. Voilà, et comme je dis un peu plus loin, des fois, il y a des signes, on répond à des signes, des rencontres. Pourquoi on rencontre telle ou telle personne ? Des fois, on les rencontre plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Des fois, on les rencontre une seule fois, un soir. Et il y a un petit déclic qui se fait immédiatement, voire des années plus tard. Donc, comme je dis, la vie n'est qu'un jeu. Quand on apprend qu'on est de passage sur Terre, et qu'est-ce que ça veut dire de passage sur Terre ? Ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Donc, j'en viens aussi à parler d'Edgar Poe. Edgar Poe qui a écrit un livre qui s'appelle Eureka. Dont je parle aussi, également ici. Et je fais la comparaison entre ce qu'il a écrit et ce que, moi, Frédéric Cotron, l'auteur de ce petit bouquin, quand j'étais à l'école primaire, j'avais eu une pensée, une idée presque identique à Edgar Poe. Sans me comparer à lui, je me dis que des fois, il y a des choses, des coïncidences assez étonnantes, quand même, dans la vie sur Terre. Donc, les histoires, elles sont vraies, comme je le dis à la fin, elles sont personnelles, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Donc, elles sont réelles, ces petites histoires, c'est ma vie. Et j'en fais un petit conglomérat et pour en arriver à une conclusion, que dans la vie, quand il y a quelque chose qui s'appelle le hasard, ce n'est pas forcément du hasard. Sortent un pèleron de ça, il y a un mot, que vous connaissez peut-être, la synchronicité. Voilà, par exemple. Sans rentrer dans la religion, il faut forcément parler, quand on parle de l'au-delà, qu'on parle d'un Dieu. Mais, là, encore une fois, ça ne plaît jamais de parler de Dieu, mais pourtant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la définition de Dieu ? D'ailleurs, je vais un petit peu dévoiler ce qui est écrit dans le livre. La petite histoire, je spolie un petit peu le livre, mais ce n'est pas que ça. La petite histoire, peut-être que la personne qui me regarde, là, vous me regardez, c'était peut-être toi qui m'as posé la question. Franck, je crois que tu t'appelais Franck, à l'école primaire. Et la question, c'était, pour toi, c'est quoi Dieu ? Est-ce que tu crois en Dieu ? L'école primaire, hein ? Et ma réponse, c'était, pour moi, Dieu, c'est la réunion, c'est l'union de tous les hommes sur Terre. C'était l'école primaire. Aujourd'hui, il y a 50 ans passés, ma définition de Dieu, c'est, pour moi, Dieu, c'est tout. C'est moi, c'est vous, c'est cette caméra, ce téléphone, cette pierre, c'est l'air qu'on respire, le soleil, les étoiles. Dieu, c'est tout ça. Et nous sommes une toute petite partie de Dieu, donc nous sommes, Dieu, nous sommes, nous sommes une petite partie de Dieu. Voilà ma définition de Dieu. Et c'est ce que, à quelques mots près, une différence près, Edgar Poe indique dans un de ses ouvrages, un de ses derniers, son dernier ouvrage, je crois, qui s'appelle Eureka. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo, faire de la promotion sur mon livre. Alors, je ne vais pas devenir riche, c'est surtout, ça se vend quelques, je crois que je le vends, alors on est matérialisé sur Amazon, parce que c'est le plus pratique. Et le moins cher, donc si vous êtes abonné à Prime, je crois que c'est gratuit. Si vous n'êtes pas abonné, je crois que c'est moins d'un euro l'achat, dématérialisé. Et en version papier, comme ça, c'est, je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas les pré-enthèses, c'est moins de 5 euros, je crois que c'est 2, 3 euros, un truc comme ça. Et dessus, je ne gagne pas grand-chose. Donc, les personnes qui veulent me soutenir juste comme ça, au lieu de me donner de l'argent, vous pouvez acheter ce livre, ou les autres. Les autres, si vous souhaitez, c'est des histoires dont je me... soit issues de rêves, soit... Bon, je ne vais pas parler des autres histoires, la vidéo, elle est là-dessus. Je voulais en venir sur pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, peut-être que des personnes en ont besoin. Si vous êtes dans une situation difficile, j'espère que ce petit ouvrage va vous aider à surmonter cette situation. C'était le but de ma vidéo aujourd'hui. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501